Enrico Macias, Jean-Claude Grenacia, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Ben on est content. Ben oui, moi aussi, ravi ravi. Alors je suis très très bien entourée avec le père et le fils dans le même studio, je crois que ça on l'avait encore jamais fait. Avec vous Enrico, on l'avait fait mais pas les deux ensemble. Et vous êtes ensemble pour un super projet. Le projet, c'est j'aime à l'air ces farades. Il faudrait presque, c'est tellement amusant ce titre que je l'épèle pour qu'on comprenne pourquoi. Donc j'aime c'est judaïsme en mouvement. Ça va être un shabbat plein, comme on dit un shabbat long. Et je crois que c'est une des premières fois que judaïsme en mouvement, ce mouvement juif égalitaire, propose un tel shabbat avec un retour aux sources pour énormément pour leur public et autres ces farades. Alors Enrico, d'abord vous allez bien, tout va bien. Oui, ça va, ça va. Oui, sur avis. Alors ce shabbat à J'aime, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Ben ça représente une rencontre, une rencontre et un partage de... pour un shabbat... un partage plus que familial, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas de ma famille, mais qui sont comme... que je considère comme ma famille quand même. Bien sûr. Et en fait, qui ne demandent qu'à devenir de votre famille, vu ce qu'ils organisent. Alors le shabbat, ben ça commence toujours le soir, 18h30, le 19 novembre. Et là, vous serez là tous les deux, Jean-Claude ? Bien sûr. Oui. Alors ce sera l'office de shabbat traditionnel ? L'office de shabbat traditionnel à la rue Copernic. Oui. Et puis ensuite, un repas de shabbat au salon Hoche qui suivra l'office. Et je crois que si l'office du vendredi soir à Copernic va garder un petit peu ses règles et ses coutumes ashkénazes libérales... Oui. ...égalitaires, pardon. Oui, il faut dire égalitaires, maintenant. Et bien, on saupoudrera cet office, je pense, de quelques pilotines séfarades. Ça va être super. Et puis on continuera ce shabbat de Copernic au sein Hoche avec le repas et... Traditionnel. Voilà. On sait que dans les repas traditionnels, on chante. Et ça sera pas du Geffelt-Effiche. Et ça sera pas du Geffelt-Effiche ? Voilà. On est d'accord. Ce sera vraiment séfarad en rico. Mais on peut faire un couscous au Geffelt-Effiche. Oui. Non, non. Non. Jean-Claude n'est pas d'accord. Et moi, je suis très mitigée. Mais bon, j'aime trop le couscous pour mélanger. Oui. Alors, en fait, Jean-Claude, d'où est né cette idée ? Écoutez, nous, on fait partie plutôt d'un judaïsme traditionnel. Et puis, on dirait, pour schématiser, un peu orthodoxe, même si nous, on est assez... Consistorial. Voilà. Consistorial. Et nous, on va partout, en fait, parce qu'on estime que chaque juif a une fonction et chaque mouvement est important et qu'on est plus pour le rassemblement des mouvements plutôt que de la séparation ou de jeter l'anathème sur un mouvement. Bien sûr. Vous êtes, de toute façon, Enrico, comme vous, vous avez toujours été pour réunifier tout le monde. Oui. Moi, je suis un universaliste. C'est ça qui est... Et à partir du moment où je suis un universaliste pour tous les pays du monde, pour tous les peuples du monde, il n'y a aucune raison qu'on soit séparés dans notre propre famille. Je ne vous le fais pas dire. Il n'y a aucune raison. Bien sûr. Moi, je respecte les orthodoxes, je respecte les libéraux, les égalitaires, quoi. Mais pour moi, c'est... Je me sens chez moi, exactement. Oui, partout, dans la communauté. Et vous avez raison. Alors, je voudrais juste, avant qu'on parle du programme en lui-même, quelques mots sur les Piyutim. C'est la musique qui a bercé votre enfance ? Oui. C'est une musique qui est inspirée de la musique arabo-andalouse. Oui, bien sûr. Et la musique arabo-andalouse, c'est celle que vous avez fait connaître à travers vos chansons, à travers vos interprétations musicales. Grâce à vous, on la connaît en France depuis des années et encore plus maintenant. Oui, parce que j'ai eu la chance d'être l'élève du plus grand représentant de cette musique à Constantine, chez Raymond Léris, qui est devenu par la suite le père de ma femme, mon beau-père. Oui. Mais c'était vraiment, comment vous dire, cette musique, mon père était son violoniste. Donc, depuis que je suis né, j'ai baigné dans cette musique. Elle est dans votre ADN, on peut le dire. Et puis dans celle de vos enfants aussi. Oui, aussi, oui, parce que je les surprends des fois à l'interpréter. Oui, interpréter, pas comme moi, mais ils ont des envies de s'exprimer avec ce genre de musique, alors que mon fils est plutôt un jazzman. Oui, mais justement, c'est comme avec le clasmer, on peut mélanger les deux. Et je pense que c'est ce que vous aimez aussi, Jean-Claude. Exactement. Mais pour revenir à l'office de J'aime Séfarade, L'idée est partie que des gens comme nous, assez tranquilles partout, je trouvais que c'était dommage de ne pas proposer la culture séfarade au sein même d'une histoire libérale qui était plutôt marquée par la culture ashkénaise. Oui, exactement. Et je pense que remettre la culture séfarade, parfois, dans plein de mouvements, je trouve que c'est intéressant. C'est très important et merci de le faire. Alors, vendredi 19 novembre, 18h30, 19h30, c'est l'office. 20h, 23h, le dîner de gala. Et là, Enrico, vous allez chanter en judéo-arabe, en judéo-espagnol. Oui. Voilà. Parce que ça aussi, c'est votre culture, le judéo-espagnol. Bien sûr. Et moi, ce que j'aime dans le judaïsme égalitaire, c'est que c'est le comble de la liberté. C'est d'enlever toutes les contraintes qui empêchent les gens de pratiquer leur culte de façon, je veux dire, libre, c'est le cas de le dire. Oui, bien sûr. Ah oui, c'est important de dire cela. Alors, il y aura aussi Ariel Danan, un groupe de Bacachot, Sofia Falkovic, et puis Marlène Samoun, avec qui vous avez déjà été sur scène, je crois. Oui, je trouve que c'est très important qu'il y ait aussi des voix féminines qui représentent très bien cette culture. Et je trouve que chanter ensemble à ce chabat plein, je trouve que ça va être un moment merveilleux. Bien sûr. Et en fait, Marlène, elle est d'origine juive algérienne, comme vous, et je crois qu'elle a le même background culturel. Ça va être magnifique. On va avoir des Marocains, on va avoir des Tunisiens, j'ai l'impression, et des Algériens. Et peut-être même des Ashkénazes. Et peut-être même des Ashkénazes. Avec le rabbin Jonas. Voilà. Et son épouse, qui chante très bien. Sofia Falkovic, qui est chanteuse lyrique, voilà, qui est formidable. Quand on dit « t'es même des Ashkénazes », je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que normalement, on fait partie de la même... Oui, oui, je suis d'accord. Vous avez raison, Enrico. On plaisante. Je sais que vous plaisantez. Alors, samedi 20 novembre, ce sera l'Office. Et puis, de 10h à 13h avec une Séouda. Je ne sais pas si vous y serez, peut-être. Et puis, le soir, 20h30, 22h, un concert d'Enrico en acoustique avec des duos. Racontez-nous. Eh bien, il y aura des duos comme Agnès Jaoui... Et d'autres dont on attend la confirmation, mais... Yom a confirmé. Yom a confirmé. Je crois que Yom a confirmé. Oui, super. Super clarinettiste, mais on laisse aussi quelques... Aurélie Saadat, peut-être. On laisse quelques surprises aussi pour le concert. On laisse des points d'interrogation tous les cas. Si vous êtes duos, je serai là. C'est ce que j'allais dire. Rien qu'Enrico, sa guitare, c'est impec, on fait le concert. Il n'y a pas de problème. 20h30, 22h, et ça sera où, le concert ? Dans la synagogue Copernic. D'accord. Tout sera donc à Copernic. C'est un lieu quand même qui est magnifique, Copernic, parce que l'acoustique est excellente et ils y font de nombreux concerts. Oui, il y a des concerts de jazz qu'organise Laurence Aziza, je crois. Oui, bien sûr, voilà. Mais qui aussi j'aime. Laurence, elle est jazz and klezmer. J'aime. Elle est j'aime à l'air séfarade. 19 et 20 novembre, vraiment un grand moment à ne pas rater. Qu'est-ce que vous en espérez, en fait, tous les deux ? Une certaine fraternité. Oui. Une certaine fraternité, c'est de faire connaître un petit peu notre culture. Oui. À ceux qui connaissent moins. À ceux qui connaissent moins. Oui. Même parmi les séfarades, il y en a qui ne connaissent pas tellement. Bien sûr, parce qu'il faut transmettre. Voilà, il faut transmettre. Voilà. Et vous, vous nous transmettez à tous depuis des années, ce dont vraiment je suis plus que très reconnaissante. Alors, Philippe Haddad a écrit un très très beau texte, le rabbin Philippe Haddad. Si vous permettez, j'en lis un extrait. Avec plaisir. Voilà, avec Enrico Macias, on chanta « J'ai quitté mon pays » et on tourna la page. Le monde séfarade oriental s'occidentalisa dans ses mœurs, dans sa culture, dans son instruction. Un point de ses traditions ancestrales demeura la liturgie. Quel que soit le degré de pratique religieuse, le séfarade reste globalement attaché à ses sonorités et ses harmoniques d'antan qui renvoient à l'Espagne andalouse. L'âme du croyant se nourrit aussi de sa mémoire musicale. Vous êtes d'accord, Enrico ? Je suis plus que d'accord, mais je suis très touché par ce que vous venez de dire. C'est Philippe Haddad. Oui, merci Philippe Haddad de m'avoir honoré de cette façon, parce que pour moi, c'est le message le plus important que je pouvais envoyer au public depuis le début de ma carrière. Et que vous continuez à envoyer avec bonheur. Alors, il termine en mettant une citation du Baal Shem Tov, « La musique est la plume de l'âme ». Jean-Claude ? Et surtout, Philippe Haddad est un excellent chanteur. Mais oui, en plus de tout. Donc, je comprends très bien ce qu'il veut dire. Et c'est vrai que la musique, même les gens qui n'ont pas de spiritualité, ou qui n'ont pas de croyance, de foi, comme on dit vulgairement, je trouve que la musique, ça apporte quelque chose, ce supplément d'âme dont on parle. Voilà, exactement. Enrico, il y aura des nouvelles chansons ? Pas encore. Pas encore, d'accord. Mais il y aura, je pense que, de toute façon, Enrico, il arrive sur scène, il commence, il dit trois mots, tout le monde chante avec lui. C'est vrai ou pas ? Non, mais il y aura un programme spécial quand même. Oui, quand même. Pour ce concert-là, on est en train de le préparer. D'accord. Et vous allez chanter, bien sûr, en judéo-espagnol aussi ? Oui, bien sûr. Est-ce que vous le parliez un peu en Algérie ou pas du tout ? Pas du tout. Non, d'accord. C'est plutôt au Maroc qu'il y a la raquette, il n'y a pas en Algérie. Et Tangé, les habitants de Tangé aussi. Oui, exact. Et je me souviens que vos premiers albums, vraiment au début de votre carrière, vous avez quand même chanté en judéo-espagnol certaines choses. Il y avait quelques titres, un ou deux titres, et ça vous tenait à cœur. Je me souviens d'un Olympien. Ah, en 2011 ? Non, il y a très longtemps. Ah, il y a très longtemps. Oui, j'étais petite et on était allés, et même que je me souviens que vous en aviez parlé du judéo-espagnol avec mon père, qui était un fan absolu de toute votre carrière. Peut-être que vous avez chanté juif-espagnol, c'est pour ça ? Non, c'était encore avant, mais ce n'est pas grave. En tous les cas, c'est vrai que c'est la même musique qu'on vient tous d'Espagne, finalement, et c'est important de se le rappeler à travers toutes les compositions. Alors, vous étiez déjà allés avant à judaïsme en mouvement, ou comme ça s'appelait avant. Je n'ose plus dire le nom. Maintenant, c'est J'aime. Vous connaissiez la synagogue à Copernic ? Oui, oui, j'avais été quelques fois pour un shabbat, j'avais été, ou pour une barmise va. J'avais été frappé par cette atmosphère de joie. Non, moi, j'ai toujours bien aimé cette synagogue. Oui, elle est belle en plus. Bloureuse pour les épreuves qu'elle a subies. Ah ben ça, oui. Mais j'ai toujours adoré, toujours. Oui, c'est vrai. Alors, c'était la synagogue de l'ULIF. C'est devenu J'aime, avec tous les mouvements libéraux, ou presque, ce qui est très, très sympa, parce qu'eux aussi, ils ont compris que l'Union faisait la force. Un peu ce que vous expliquez tout à l'heure. Donc, un shabbat plein, un office le 19 novembre, un dîner de gala le 19 au soir, un office du 20 novembre et un concert le 20 novembre au soir. Ça va être énorme. Jean-Claude ? Je me réjouis d'avance de ce moment, à la fois de partage avec ce mouvement, et puis de musique avec tous les intervenants qui seront là pour le concert. Et aussi pour le shabbat plein du vendredi soir. Je crois qu'il y a plein de copains très sympathiques qui vont venir. Qui vont venir aussi. Enrico, un dernier mot avant qu'on se quitte en musique ? Oui. Oui. Et donc, ce shabbat, pour vous, il est important ? C'est très important pour toute la communauté juive de France. Et c'est très important pour tous les pratiquants du culte, quelles que soient les mouvances. Bien sûr. Et moi, je suis pour toutes ces mouvances-là. Eh bien, bravo. Nous aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio-J. Je rappelle que vous retrouverez « Judaïsme en mouvement » pour vous inscrire. C'est au 24 rue Copernic. Et je donne un numéro de téléphone. 01 47 04 37 27 01 47 04 37 27 pour s'inscrire à ce shabbat qui va forcément être inoubliable. On se quitte en musique, Jean-Claude, avec Enrico, bien sûr. Avec Yasmine Lévy, grande chanteuse. Immense chanteuse judéo-espagnol. Judéo-espagnol. Avec, je crois, Adios Querida. Adios Querida avec Enrico. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Et vous êtes chez vous à Radio-J. Merci beaucoup. Merci. Merci de votre accueil. Adios. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada